Ambiance électrique Ce jour-là, comme souvent en rentrant de l'école, l'ambiance était électrique, logique pour une famille pile. Maman semblait fatiguée, fiston affamé, fillette traînait des pieds. Fiston, maman, t'as prévu quoi goûter, j'ai faim. Maman, deux minutes, ta sœur regarde encore le paysage. Fillette, oh jolie fleur, hein ? Maman, j'ai dit sœur, pas fleur, ma petite pilette, ton frère est à deux barres de l'hypoglycémie. Lorsque les enfants finirent de recharger leur batterie, maman leur dit, bon, les petits énergisors, faudrait peut-être pour ça me jeter tout ça, non ? Fiston, je dois faire mes devoirs et puis c'est elle le cochon. Fillette, arrête, moi pas cochon. Maman, je ne veux pas savoir qui est à l'origine de ce bazar monstrueux, rangez-moi ça tous les deux. Fiston, non. Fillette, non. L'électricité était dans l'air. La tension était très haute, pour ne pas dire au max. Fillette monta sur le canapé, fiston la suivit. Ils se mirent tous deux à sauter alors que c'est interdit. Oh misère, les coussins volèrent, les ris résonnaient, sous celui de maman bien sûr, qui, elle, préféra de sa douce voix lancer un stop, bande d'électrons libre. Maman serra sa main contre son cœur, pour se ressaisir. Venez, venez, mes petits énergisors chéris, nous allons respirer tous ensemble, afin de reprendre nos esprits. On inspire, on expire, lentement, profondément. Quand papa rentra à la maison, maman, fiston et fiette étaient assis en tailleur façon yogi. Papa étonné. Coucou ! Maman inquiète, ouvrit un oeil, se tourna vers les enfants et... C'est reparti. Papa. Oups, j'arrive pile poil on dirait. Sous-titrage Société Radio-Canada